Avec Pépé dans le sport, Pépé qui est avec nous ce matin, Pépé, bonjour. Bonjour D'Afrèche. Comment tu vas ? Toujours, toujours. Et le week-end ? Oui, c'est mouvementé. Toi, tu ne fais pas le sport le week-end ? Ben si, justement, je fais du sport le week-end. Tu es dans les vieux poumons ? Ben oui, les vieux poumons, c'est trop dire, c'est des équipes corpos. Pourquoi on appelait les gars les vieux poumons ? Parce qu'on se dit que lorsqu'on est jeune, on a les poumons libres. Et lorsqu'on a un certain âge, les poumons vieillissent. Comme le sport, en général, tourne autour de la résistance physique. Donc, des poumons, voilà quoi. On a catégorisé comme ça. Donc, l'équipe des vieux poumons. Les vieux poumons. Bon, au départ, on voyait que c'était comme si c'était un peu péjoratif. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que non, c'est tout à fait logique. Les gars d'un certain âge, leur jeu n'est plus basé sur l'état physique, mais beaucoup plus sur la technique, voilà quoi. Et puis, en football, par exemple, il y a deux mi-temps. Il y a la troisième mi-temps qui est la plus importante. Où les gars se retrouvent entre eux, ils partagent un verre. Et puis voilà, ça s'est même étendu dans toutes les autres disciplines, même pour les basketeurs qui sont en termes de quart temps. Eux, ils parlent de troisième mi-temps où ils peuvent se retrouver. L'âge maximal pour jouer au foot ? Ça dépend. En championnat de France, par exemple, il y a Hilton qui a 42 ans. Il joue quel poste ? Il joue libéraux, donc défenseur central. Il a 42-43 ans, voilà, il joue. Il joue face, oui, avec des enfants qui ont son âge. Je crois que tout dépend de l'hygiène de vie que tu as eu. Avec des enfants qui ont son âge. Enfin, avec des enfants qui peuvent avoir l'âge de ses enfants. Avec des coéquipés qui peuvent avoir l'âge de ses enfants. Je crois que le tout, c'est un problème de conditions physiques, conditions d'hygiène de vie. Parce que lorsqu'on fait du sport... Mais officiellement, il n'y a pas un âge pour arrêter de la retraite. Non, il n'y a pas un âge. Pourquoi la majorité des footballeurs arrêtent vers 34, 35 ans ? Parce que c'est l'âge où ils ne sentent plus leur force. Parce que ça ne te sert à rien si physiquement, tu ne te sens plus capable de jouer sérieusement. Il faut quand même voir que... Quand tu ne peux plus te lever tout pour aller aux entraînés. Voilà, parce que nous, on regarde les matchs de foot, de basket, de rangs, les week-ends. Mais les week-ends, en général, ce qui se passe en week-end, c'est à peine la moitié ou peut-être même le quart de ce qui se passe tout au long de la semaine aux entraînements. Donc physiquement, il faut travailler. Mentalement, il faut être prêt. Il faut être dans des conditions. Les matchs, c'est généralement les week-ends. Donc ça veut dire que toute la semaine, les gars s'entraînent. Ils s'entraînent. Ça, c'est toute la semaine, ils s'entraînent. Mais là, il y a des grandes compétitions comme en football, comme la Champions League, en Euro League, comme en basketball, c'est au milieu de la semaine. Donc du coup, tu as deux jours d'entraînement. Mais l'entraînement en cours de saison, en général, c'est un entraînement de maintien. Il y a souvent, les gens, ils reprennent le championnat, par exemple, en août. Mais en juillet, ils ont repris les entraînements. Ils reprennent les matchs en août, mais en juillet, ils ont repris les entraînements. Donc ils ont, en général, un mois, un mois et demi. Là, ils ne travaillent que physique. Et c'est cette capacité physique qui fait en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout de la saison. Donc pendant la saison, ils ne font que se maintenir physiquement. Ça, c'est pour ceux qui font vraiment le sport professionnel. Parce que moi, j'ai vu ici, certaines fois où, physiquement, on gaze encore les gars au courant de la semaine. Sinon, samedi, tu arrives, tu es paumé. Donc c'est vraiment le travail foncier. Ils appellent ça le travail de début de saison, le travail foncier qu'ils font en début de saison, qui permet aux gars d'aller jusqu'au bout de la saison. Et en semaine, ce sera juste se maintenir. Mais si physiquement, tu ne peux plus le faire, si mentalement, tu ne peux plus le faire, il faut préciser qu'un sportif professionnel, c'est entraînement matin et soir. Donc tu vois que quand tu arrives à 40 ans, physiquement, ça ne peut plus aller. C'est pourquoi tu vois les gars, c'est souvent à partir de 30, à partir de un peu plus de 35 ans. Et puis en plus, il y a aussi des postes, parce qu'il y a les exigences des postes. Un poste comme défenseur central, c'est difficile de voir le gars aller aussi loin qu'il tourne, par exemple, et aller. Mais les gardiens, en général, ils atteignent cet âge-là, 39, 40, 41 ans. Ils atteignent cet âge. Le gardien italien, la Buffon, il est dans la quarantaine. Je crois qu'il a 40 ans maintenant. Donc tu vois que c'est des gars. Et souvent, on rencontre les gardiens de but dans ses... Parce que physiquement, il n'a pas les mêmes exigences qu'un milieu de terrain. Par exemple, si Mathudy arrive à 40 ans, ce serait un exploit. Parce que ce que lui dépense physiquement par match, c'est extraordinaire. Donc tu vois, des gars comme ça, selon le poste, selon les exigences, tu peux soit aller, soit t'arrêter à 40 ans, soit t'arrêter à 28 ans. Pelle, il est arrêté à 27 ans. 27, 28 ans. Oui, non, lui, il allait trop vite. Ce n'était pas possible. Jusqu'aujourd'hui, aucun footballeur n'a battu son record de but. C'est extraordinaire. Non seulement en termes de but. Et là, à l'époque, on ne savait pas. Je ne dis pas, on ne savait pas. Il n'y avait pas toutes les conditions possibles pour compter tous les buts. Et puis voilà, quoi. Mais en termes de... C'est ce qu'il a marqué même plus. Peut-être, voilà. Et puis en termes de ce qu'il a donné au football, ce qui... Tu sais, c'est plus facile, et ça, c'est l'observation que moi, j'ai fait depuis là, c'est plus facile de venir améliorer quelque chose que quelqu'un a créé. Parce que Pelle, ce que Pelle faisait, c'était de l'extraordinaire. Aujourd'hui, quand on regarde, on dit, mais non, c'était facile. Mais c'était facile, il était le premier à faire ça. Tu vois ? Tu dis que c'était facile, comment ? Il était le premier à faire ça. Pelle était trop en avance sur son temps. Je suis sûr que si Pelle venait même encore à cette époque, il ferait même partie quand même des meilleurs, même s'il ne serait pas le meilleur, mais il ferait partie des meilleurs. Tellement, il a créé trop de choses au football. Il a modernisé, en fait, le football. Pepe, on parle de quoi ce matin en sport ? On va parler de la Tropicale à Missabongo, qui arrive, qui arrive vraiment à pas de géants. Pepe, il y a un cycliste gabonais qui a dit qu'il n'est pas dedans. Justement. Il faut enlever son nom. C'était, on va dire quoi, l'un des espoirs du cyclisme gabonais qui est en Europe. Il est dans un club européen et donc, on peut supposer que dans les conditions dans lesquelles il s'entraîne au courant de la saison, il devait permettre à l'équipe gabonaise d'avoir certains points. Mais malheureusement, on peut peut-être le comprendre, il se rend compte qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a eu pas de compétition, même si lui n'était pas là. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de stage de remise en forme, il n'y a pas de stage de préparation, il n'y a aucun plan, il n'y a aucune stratégie. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut croire, les équipes de cyclisme ne courent pas simplement. Il y a des vraies stratégies. On a parlé ici avec La Fresh la dernière fois où tu prenais l'exemple jusqu'à la femme de ménage qui met en place des stratégies. Si on ne met pas des stratégies, si on ne fixe pas des objectifs bien précis, si on ne se donne pas les moyens d'atteindre ces objectifs, à la limite, ça ne sert à rien de participer. Même lorsqu'on prend cette phrase bateau qui dit que l'essentiel est de participer, mais au-delà de cet essentiel qui est de participer, il faut quand même qu'on ressort avec quelque chose. Si au bout de 14 ans de participation, on ne sait pas ce qu'on a gagné dans la participation à la Tropicale, à Missabongo, on a quand même des questions à se poser. Sur le plan environnement, sur le plan business, commercial et tout, touristique, le Gabon gagne. mais sur le plan purement sportif, je ne sais pas ce que les gars ont pu apprendre au bout de ces 14 ans. Que ce soit les sportifs eux-mêmes, que ce soit l'organisation autour de ces sportifs. Donc du coup, le jeune Rodney Moulungui qui se dit que si lui vient participer alors qu'il est en train de commencer une carrière professionnelle, c'est peut-être son image qui va être dernier. Parce qu'il veut dire être dernier alors que peut-être dans ton club, on compte réellement sur toi, on va commencer à avoir peut-être des doutes. Donc je crois que c'est à ce niveau-là que le gars, il a préféré se retirer de cette compétition. Il faut rappeler que la Tropicale Amisabongo, c'est du 20 au 26. Ça va commencer du côté de Bitam. Et donc on est... En janvier. En janvier. Et on est aujourd'hui quoi ? Le 16 ou le 17 ? On est aujourd'hui quelle date ? Aujourd'hui, c'est le 16 décembre. Voilà, on est le 16. Donc tu vois qu'on est à un peu plus des mois. Même si aujourd'hui, on se décide, le ministère, la fédération et tout ce qui se tourne autour, s'ils se décident à dire qu'on va faire une préparation, je ne sais pas si cette préparation servira à quelque chose. Parce que, comme je le disais, il y a un travail qui se fait avant qui permet à ces gars-là d'être dans certaines conditions pour venir présenter ce qu'ils ont eu à faire comme travail. Mais si, à un mois en vie, même si on te donne un milliard tout de suite là, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir... Là, le coq ne peut plus grossir. il n'y aura pas le temps de grossir. Il y aura le bouillon, c'est définitif. On va préparer le coq tel qu'il est là, il ne peut plus grossir là. Donc, il ne faut pas se fatiguer. Donc voilà, malheureusement, le gars lui... On ne peut plus d'après. Ce n'est pas le jour que tu es après à l'éventre que tu tasses. Il y a la chimie. Ça ne peut plus. Qu'est-ce que t'en sais ? Mais après, ça peut éclater. Tout ce qu'on réussira à faire, c'est faire grossir le ventre du coq. Mais acceptez ça, genre l'estomac et tout du coq et tout ça va grossir. Mais acceptez ça, non. Parce que le temps que les muscles et tout ça et les bienfaits de tout ce que vous allez de nos coq puissent rentrer, on n'a pas assez temps. Sauf qu'ils disent qu'ils mettent en place une préparation, une organisation pour préparer une compétition qui va se dérouler dans six mois peut-être au Cameroun ou au Burkina Faso. Oui, mais si c'est pour dire qu'on prépare la tropicale à Missabongo, on est à un mois de la tropicale, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir donner aux enfants. Voilà la Russie qui vient d'être sanctionnée pour problème de dopage. J'espère que nous, on ne va pas en arriver là. Donc il faut, le gars a pris sa décision et il va retourner dans son club. Il va préférer se concentrer au club. En tout cas, s'il nous suit et s'il m'écoute, c'est l'une des plus sages des espoirs. C'est la plus sage décision qu'il aura pris. Il était le meilleur gabonais de la tropicale. La France, il évolue en France. Il évolue aujourd'hui en France. Il a peur, selon ce qu'il a dit, que son image ne soit ternie. On n'a aucune préparation, on n'a aucune visibilité, aucune stratégie mise en place. Rien n'est prêt et on veut aller participer à la tropicale à Missa Bongo. Donc lui, il a dit, il ne peut pas, il préfère se retirer de l'équipe. Il a enlevé le corps. Il a enlevé le corps. La petite gabonaise qui était venue jouer au tennis, ici, elle est sortie à la finaliste deuxième à l'Open du Bénin. L'Open du Bénin, Célestine Avomella. Célestine Avomella. Elle a retenu son nom. Comment j'ai retenu ? Je la connais. Il me dit que j'ai retenu son nom. Voilà, donc elle était malheureusement battue en finale. Mais c'est un espoir et comme on le disait là, c'était une compétition. Et on parle de tennis maintenant pour ceux qui nous prennent un coup. On parle de tennis. Parce qu'on passe ici, il est là. Oui, et donc, comment on appelle ça ? On disait la dernière fois que pour participer à certaines grandes compétitions, il faut prendre le maximum de points en route. Il y a des open qui sont en chemin. Il faut prendre le maximum de points pour pouvoir présenter ces points-là aux plus grandes compétitions qui peuvent nous permettre d'y participer. Donc voilà, elle est l'engragée de certains points et elle est en train d'avancer doucement. Il faut maintenant qu'on continue à l'accompagner, que ce soit sur le plan médiatique, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan financier pour qu'elle poursuive cette carrière, cette jeune carrière qui est déjà très, très riche. Donc nous, on l'accompagne et on félicite cette jeune fille pour qu'elle aille le plus loin possible. On parle de la gamme, l'association gabonaise d'arts martiaux qui est une association dont on l'a compris d'arts martiaux et qui organise chaque saison. Ils sont à la deuxième saison. L'année dernière, ils ont organisé uniquement des compétitions de karaté. Là, ils ont ouvert, ils vont également organiser du taekwondo. Donc ils ont eu un stage de préparation où on a pu voir le maître Parc qui était invité, le président de la fédération, le directeur technique national. Tout le monde était en place pour participer à cette grande fête. Il y a eu également le maître Raymond Donsima qui est un des grands maîtres de karaté au Gabon qui a participé à cette grande messe. Donc c'était l'occasion pour l'association gabonaise des arts martiaux de lancer ces activités pour cette année 2019-2020. L'année dernière, ils ont organisé un championnat, une compétition dans la région de Libreville en ce qui concerne le karaté. Cette année, comme je le disais, il y aura du taekwondo, il y aura du karaté. On reste dans les arts martiaux. On parle rapidement de la première phase, on va dire les préliminaires, les éliminatoires de la 11e édition du challenge du Grand Maître Parc qui s'est donc déroulé le week-end. C'était la première partie, c'est juste les éliminatoires et donc six équipes se sont qualifiées en Pumse pour participer à la grande cérémonie elle-même qui va avoir lieu le 21 et le 22 janvier, non, décembre. Le week-end là ? Le week-end. Donc ça c'est un week-end de taekwondo ? Oui, ça c'est vraiment un week-end de taekwondo et on connaît l'organisation qui est mise en place lors du challenge Grand Maître Parc. Les éliminatoires sont terminés, on est là lundi, on est en train de parler d'un truc qui s'est super bien passé. Il n'y a pas de scandale, il n'y a rien. Le challenge du Grand Maître Parc est toujours bien organisé. Et on est à la 11e édition. Les autres challenges là ? On est à la 11e édition et comme je le rappelais ici, le taekwondo gabonais est divisé, c'est la seule compétition où tout le monde arrive à se mettre dedans. Voilà, ça veut dire qu'il y a un certain respect pour l'homme, il y a un certain respect pour l'organisation. Le président du comité d'organisation qui est le Maître Lomo met aussi tout en place pour que ça se passe bien. Donc ça s'est super bien passé et le rendez-vous est déjà donné pour le week-end. On a eu des grandes surprises avec par exemple l'équipe de Lambaréné, une équipe qui est venue de Lambaréné qui a fait bonne impression, qui s'est donc qualifiée pour le week-end. Donc le week-end, on sera là et on va donner tout ce qu'on pourra donner comme, on va dire quoi, actualité autour de cette compétition qu'il faut le rappeler et à sa 11e édition. Pépé, il y a encore quoi pour le sport ? C'était pour aujourd'hui. Merci, c'était Pépé ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans l'EUDA Fresh Morning pour le sport du lundi. Voilà, Pépé, qu'on va retrouver mercredi. Voilà, mercredi et bien sûr, vendredi, restez connectés sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Star Fresh Morning